Les habitants du quartier Tchimani, dans les profondeurs d'Umpaca, éprouvent d'énormes difficultés de transport, renforcées ces derniers temps par le contrôle des mesures barrières de lutte contre le Covid-19. Martin Mampassi et Flore Moukolo témoignent. On a des difficultés pour le transport en commun. Concernant le Covid-19, oui, il y a la maladie, tout le monde le sait, mais quand on arrive à Vête, c'est pas nécessaire de laisser au moins deux personnes sur le banc. Quand on arrive à Vête, on se dit qu'on est en sécurité. Mais quand vous dites que deux personnes sont sur le banc, ça ne nous convient pas. Regardez même ceux qui vivent à Nanga, ou comme on appelle ça le quartier périphérique là-bas, payage, pour arriver vers le centre-ville, il faut qu'ils dépensent au moins plus de 600 francs. Actuellement, le transport devient très difficile, parce que je suis commerçante. Pour quitter ici, pour aller acheter les marchandises au grand marché, ils me font préparer une somme de 1200 allers-retours. Pour quitter Tchimanie, pour arriver au front de Tchétchè, je paye 200. Pour quitter Tchétchè, Tchétchè, Mastola, 200. 600 pour arriver au grand marché, 200 francs, ça me fait 600. Donc allers-retours, ça me fait 1200. Ces deux citoyens de Tchimanie n'ont pas manqué d'inspiration à l'endroit des pouvoirs publics. Le responsable leur demande de laisser le transport puisse être comme avant-main. Chacun ne nous peut avoir de bavettes. Cette grande avenue, vraiment, peut nous faciliter, parce que si cette grande avenue est déjà finie, on peut quitter ici jusqu'en ville avec 200 francs. La finalisation des travaux de la grande avenue des caravanes aiderait, tant soit peu, ces habitants de Tchimanie à se mouvoir vers le centre-ville. C'est là.